Bonjour et bienvenue dans cet exercice on considère l'application f allant de l'intervalle 0 plus l'infini à r qui associe x à x carré plus e. Montrez que f de l'intervalle 0 plus l'infini égale à 2 plus l'infini. D'abord pour montrer cette égalité qui est f de 0 plus l'infini égale 2 plus l'infini donc il suffit de démontrer la double inégalité ou la double inclusion c'est c'est à dire montrons d'abord que f de 0 plus l'infini est inclus dans 2 plus l'infini alors soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini donc soit x un élément de 0 plus l'infini alors est-ce que f de x est supérieur ou égal à 2 ? Donc ça implique que x est supérieur à 0 ce qui implique que x carré est supérieur à 0 ce qui implique que x carré plus 2 est supérieur à 2 c'est à dire j'ai fait un encadrement de l'expression x carré plus 2 donc j'ai comparé x carré plus 2 avec 2 donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que f de x est supérieur ou égal à 2 donc f de x donc f de x appartient à l'intervalle 2 plus l'infini donc finalement f de 0 plus l'infini est inclus dans 2 plus l'infini pardon voilà montrons maintenant le contraire donc montrons maintenant que l'intervalle 2 plus l'infini est inclus dans f de 0 plus l'infini ça veut dire quoi ? ça veut dire pour chaque y appartenant à l'intervalle 2 plus l'infini existe-t-il un x qui appartient à 0 plus l'infini tel que tel que f de x égale à y voilà donc on doit résoudre maintenant une équation équation à deux inconnues bien sûr y sera un paramètre qui appartient à 2 plus l'infini ce n'est pas une inconnue donc l'inconnu ici c'est x donc on résout l'équation on résout l'équation x au carré plus 2 égale à y ça veut dire x au carré égale à y moins 2 alors c'est équivalent à la valeur absolue de x égale à racine de y moins 2 racine de y moins 2 puisque x y moins 2 déjà positif donc donc et x positif donc x égale à racine de y moins 2 ou x égale moins racine de y moins 2 donc notre x qu'on cherche existe donc x et ici c'est positif or x égale à racine de y moins 2 c'est supérieur ou égal à 0 donc quel que soit y appartient à 2 plus l'infini il existe un x qui est égal à racine y moins 2 de l'intervalle 0 plus l'infini tel que f de x égale à y alors finalement finalement f f de 0 plus l'infini est égal alors d'abord il est inclus l'autre inclusion on a montré l'autre inclusion donc il y a une égalité entre l'image de l'intervalle 0 plus l'infini et 2 plus l'infini ça veut dire que l'intervalle 2 plus l'infini c'est l'image de l'intervalle l'image directe c'est de l'intervalle 0 plus l'infini par l'application f alors maintenant passons à la deuxième question la deuxième question montrez que f moins 1 2 6 11 égale à 2 3 montrons que f moins 1 2 6 11 égale à 2 3 voilà donc ici les choses sont plus simples ici donc on considère un x qui appartient à cet intervalle parce que l'image réciproque d'un intervalle est à l'intervalle donc x appartient à f moins 1 2 6 11 équivalent à quoi ? équivalent à f de x appartient à 6 11 et on va chercher un encadrement de ce x existe-t-il ou bien appartient-il à l'intervalle de 3 c'est équivalent à f de x compris entre 6 et 11 donc c'est équivalent à x carré plus 2 compris entre 6 et 11 on ajoute l'opposé de 2 ce qui est moins 2 donc il nous reste ici 6 moins 2 ça fait 4 et ici x carré ici on a 11 moins 2 ça fait 9 donc maintenant j'applique la racine carré donc j'obtiens 2 inférieure à valeur absolue de x inférieure à racine carré de 9 c'est 3 donc la racine carré qui donne ça donc c'est équivalent à 1 la valeur absolue de x notre x est positif d'accord ? notre x est positif parce que nous travaillons dans un intervalle 0 plus infini donc qu'est-ce qu'il reste ? il reste x parce que x est déjà positif alors x est compris entre 2 et 3 ça veut dire x appartient à l'intervalle de 3 et voilà finalement donc f moins 1 de 6,11 égale à l'intervalle de 3 merci pour votre attention et à la prochaine vidéo merci